Bonjour, Sarah de Mediathèque Dancy. Je vous présente mon coup de cœur pour la rentrée littéraire. C'est un livre dont le titre est Atmosphère, qui a été traduit de l'Américain. L'auteur est Jenny Ophill et la maison d'édition est d'Alva Édition. Jenny Ophill est un auteur du coup américain et l'un des principaux auteurs américains contemporains. Elle a écrit des livres pour les enfants, des livres pour les adultes et pour écrire ce livre, il lui a fallu sept ans. Ce livre parle de Lizzie, une bibliothécaire, et de sa famille, de son mari, de son fils et de son frère, qui a une dépendance aux drogues et à l'alcool. Mais il y a un sujet qui est plus important dans ce livre, c'est-à-dire le changement climatique. On ne voit pas forcément ce sujet tout au long du roman, mais on peut l'apercevoir derrière les phrases et derrière les anecdotes. Et c'est un livre qui fait partie de ce qu'on appelle en anglais la Clify, la climate fiction, donc la fiction climatique. Mais il n'est pas comme d'autres livres qui font partie de la fiction climatique, c'est-à-dire qui ne spécule pas derrière l'aspect apocalyptique ou catastrophique du changement climatique. Et en fait, il lui a fallu sept ans pour écrire ce livre parce qu'elle a fait beaucoup de recherches. Elle a fait beaucoup de recherches pour ce qui concerne le changement climatique, du point de vue scientifique. Et après, elle a fait surtout des recherches du point de vue psychologique et sociologique parce qu'elle réfléchit surtout sur les réactions que l'homme peut avoir à un événement si stressant comme une catastrophe climatique. Et là, ce livre se compose de brefs fragments, de brefs paragraphes et c'est le style d'écriture de cet écrivain qui est professeur dans trois universités des États-Unis et enseigne du coup l'écriture. Et c'est vraiment ce qu'elle aime. Elle aime écrire comme ça. Et des fois, on peut penser qu'une écriture si difficile pourrait faire perdre l'auteur. Alors que toute la critique, surtout américaine et anglaise, comme le Guardian ou le New York Times, le Los Angeles Times, a dit qu'elle ne se perd pas du tout, qu'il est très, très bien écrit. Alors, c'est sûr que c'est une écriture qui peut être un peu complexe. Du coup, c'est un livre qu'il faut lire en étant concentré et il ne faut pas le lire... On va dire qu'il faut le lire un quelques jours. Je vais vous lire un petit extrait. « Nicolas est devant la boulangerie. Elle téléphone, mais d'eux qu'elle lèvera les yeux, elle me verra. Je plonge juste à temps dans une embrasure et range son appareil et s'éloigne d'un pas décidé. Je suis à l'abri de la kinkairie. Mais c'est une erreur parce que maintenant, le propriétaire veut me raconter comment c'était. Flatbash, avant. Ça a bien changé. Le quartier change. Il y a tout le temps de nouveaux arrivants. Qui ne comprennent pas comment on vivait avant. Qui n'ont aucune patience. Des fois, ils ne connaissent même pas le nom de ce qu'ils cherchent. Il continue à nous décrire, moi et les gens comme moi. Je devrais peut-être lui acheter quelque chose pour m'extraire d'ici. Je me suis déjà fait piéger une fois. Je voulais du scotch bleu. Ce bonhomme n'a que des histoires déprimantes à raconter. Même quand on a l'impression que ça ne va pas l'être dans sa bouche, ça le devient. Le type me dit combien il aime son magasin. Il explique qu'il serait capable de décrire chaque clou et chaque écrou qu'il vend. Depuis qu'il est petit, il aime l'aspect, le poids et la sensation d'un bon outil dans la main. Mais les clients ont pris l'habitude des grandes enseignes. Et ils n'en ont rien à faire du service. Ils n'en ont rien à faire de l'expertise. Le rapport au stock est insensé. « Si vous voulez aller dans un grand magasin de bricolage, eh bien, allez-y ! » s'exclime-t-il. J'achète le marteau le moins cher et il me libère. La nuit tombe quand Harry et moi quittons le parc. Une voiture manque de nous renverser. Nous la réjoignons au feu rouge. Mon frère s'approche de la vitre. « Madame, vous avez failli nous tuer ? » il dit. La conduitrice refuse de le regarder. « Vous et vos précieuses vies, » dit-elle. « Par la suite, je raconte cette histoire à Margot. » « Tu parles beaucoup de ton frère ? » observe-t-elle. « On est proche. » Ce n'est pas le terme que j'employerai. « Et quel serait le terme ? » « Un peu très, » dit-elle. La fille de cette dame se droguait. Alors sa mère avait toujours du narcan sur elle au cas où elle devrait la réanimer. La dame a cessé de venir pendant longtemps. Maintenant, elle me raconte l'overdose de sa fille. « Je suis allée à l'épicerie, » dit-elle. « Je suis partie une minute à l'épicerie. » Elle veut régler ses amendes. Il y en a pour des mois et des mois, mais je prétends qu'elle est à jour. « La semaine dernière, on nous a appris à nous en servir. » « Si vous réanimez une personne, pensez-vous qu'elle sera reconnaissante que vous lui avez sauvé la vie ? » demande le formateur. « Non, pas du tout » était la bonne réponse. « Vous chargez-vous parfois du fardeau des autres ? » Question 5 du questionnaire de l'enchèvrement. Du coup, là, vous avez écouté trois paragraphes qui changent complètement le sujet. Vous êtes dans un magasin, une boulangerie, après dans un autre magasin. Et après, il y a Lydie, la protagoniste, avec Henri, son frère, qui sont en feu rouge. Et après, vous avez encore une dame qui va raconter à cette bibliothécaire de sa fille qui se droguait. La traductrice, elle a fait un très bon travail aussi, parce qu'elle aurait pu rendre plus facile l'écriture de Jenny Ophile en français, alors qu'elle a gardé le même style que l'écrivaine avait en américain. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter sur ce roman qui ressemble un tout petit peu à L'Ulysse de James Joyce, parce que là, vous avez un flux de pensées. Et bien là, c'est un peu plus ou moins la même chose, mais vous avez un flux un peu différent. Et du coup, c'est très difficile de suivre. On pourrait se perdre, mais en fait, si on arrive au bout, ça vaut vraiment le coup. Et voilà ma petite pépite littéraire pour cette rentrée littéraire. Je vous laisserai découvrir aussi celle de mes collègues. Sous-titrage Société Radio-Canada